Nous avons demandé au ministre de nous accompagner, surtout dans la production, les intrants, la transformation et le bétail, l'aliment bétail que nous avons demandé. Nous, les femmes, et vous les hommes, vous savez que c'est les femmes qui sont chefs de ménage maintenant. C'est les femmes qui sont chefs de ménage. Donc nous, nous voulons que le ministre nous accompagne, qu'il puisse faire un plaidoyer auprès du président pour qu'on nous accompagne, pour que nous puissions bâtir un Burkina nouveau, où il n'y a pas de faim, où tout le monde mange. On se jette même le Tola et le Gonry. Moi, j'étais avec ça. Mais c'est le ministre qui nous a dit qu'il est disponible, qu'il est avec nous et qu'il travaille avec nous. Sans nous, les femmes, lui, il ne peut pas travailler. Donc il est là à nos côtés pour nous aider, nous appuyer, pour qu'on puisse bâtir un Burkina nouveau. Parce que c'est notre première fois de rencontrer, monsieur le ministre, et de parler, donner nos doléances, les dix mesures. Donc il nous a très bien accueillis. Il a été ouvert. Il a été ouvert. Et nous, on était content. Puisque à la fin même, il a dit qu'il nous attend. La porte, il reste ouvert avec nous. La porte ne ferme pas, surtout avec les femmes. Donc nous, on est content. Vraiment, on remercie Dieu pour ça. C'est ce que nous, nous voulons. Mais si on vient et puis le ministre dit que lui ne peut pas nous accueillir, là vraiment, on ne pourra même plus retourner à la maison. Surtout que nous venons des provinces. S'il ne nous reçoit pas, c'est pas. Mais il nous a bien reçus et on est content. On va transmettre à nos camarades que le ministre, là, c'est l'enfant d'un paysan. Lui-même, il nous a dit qu'il est paysan. Donc, on ne doit plus avoir peur. On doit composer avec lui pour que le Burkina avance. Sous-titrage ST' 501